Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera consacrée à mes rouges à lèvres de l'automne. Donc, je peux déjà vous en présenter un, c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. C'est un Max Factor que j'ai trouvé à pas cher, je crois qu'il est à 1,50 ou maximum 2 euros chez Action et c'est la teinte 108. Donc, c'est un magnifique bordeaux, il est magnifique ce rouge à lèvres. Le seul petit bémol en fait, c'est qu'il est compliqué à appliquer. Donc, je pense l'appliquer la prochaine fois au pinceau. Voilà, et il y a le baume à lèvres qui va avec. Donc, je vous recommande cette teinte, regardez la beauté de ce truc, franchement c'est top. Donc, si vous mettez le baume à lèvres dessus, ça vous fait un effet protégé. Mais la couleur mat revient, ça reste glossy sur le moment et ensuite le mat ressort. Mais si vous voulez juste le mat mat, vous pouvez mettre que ça, mais ça tire un peu. Donc, je préfère mettre le baume juste après. C'est quand même plus agréable au niveau du confort. Ensuite, je suis allée en fait, j'ai des griffes maniaques comme d'habitude. Et là, je nous ai dégoûté quelques L'Oréal. Donc, c'est les Colors Riches. Donc, j'en ai pris un qui est le 461. Donc, qui est un magnifique rouge flash. Donc, voilà. Et ils sont hyper crémeux. Et ils sont hyper confortables à porter. J'ai adoré. Ils sont, alors voilà, il est plus rouge que le bordeaux que je porte à l'heure actuelle. Mais au niveau de la tenue et du confort, franchement, c'est une gamme que j'ai adoré. Et par ailleurs, c'est des choses qui se trouvent quand même relativement facilement en supermarché. Donc, franchement foncé. Ensuite, je vais passer aussi à... Ça, c'est un... Alors, je ne sais pas si c'est un Colors Riches, mais c'est les lacs à lèvres en fait. Voilà. Donc, qui se présentent en embouts mousse comme ça. Et celui-ci a un effet bien plus glowy. Mais, alors, la texture, elle est crémeuse. Elle est fondante. Elle est agréable. Elle tient bien. Donc, les deux se rejoignent un petit peu. Mais celui-ci que je viens de vous présenter est glowy. Et tire un peu plus sur le framboise que sur le rouge. Et c'est le 304, le Ruby Opera. Et il est tout simplement magnifique. Laissez-moi en commentaire si vous les avez, si vous les appréciez autant que moi. Je les ai appréciés parce que j'ai déjà porté. Et honnêtement, je les adore. Et ensuite, et pour terminer, parce que voilà, il n'y en avait que quatre que je voulais vous présenter. Je voulais faire une petite sélection de ce qui me plaisait le plus. Et là, c'est le 268. Donc, c'est toujours un color riche. Et c'est l'Intense Fuchsia. Alors, j'ai trouvé que malgré le fait que ce soit un fuchsia, cet automne, je vais quand même porter du fuchsia. Voilà. Parce que c'est vraiment une couleur qui me plaît énormément. Et il est là. Et il est très très beau. Voilà. Donc, vous avez mes quatre couleurs pour cet automne, en fait. Je pense que celle-ci me suivra aussi cet hiver tellement il est magnifique. Et voilà ce que ça donne. Donc, la laque à lèvres, on voit bien au milieu qu'elle est vraiment très 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 brillante. Elle est vraiment très jolie. Par contre, ça, les swatchs, je vais galérer à les retirer. Parce que je les ai déjà portés. Et l'intensité de la couleur fait que ça marque beaucoup la peau. Donc, même quand ça s'en va au fil de la journée, vous avez quand même cet effet lèvre mouillée. Lèvre mordu, pardon, pas mouillée. Et donc, j'apprécie énormément l'intensité et la pigmentation de ces rouges à lèvres qui sont hyper, hyper agréables à porter. Ils sont confortables. J'ai halluciné, quoi. J'étais... Je me suis tartiné ça. Là, ils tiennent longtemps et ils sont hyper confortables. Et puis, après ces 4 rouges à lèvres, je voulais quand même vous montrer deux bonus. Donc, le premier, c'est les nouveaux EOS ou EOS. Je ne sais pas comment vous les prononcez. Mais les baumes EOS qui sont américains et qui ont la particularité d'être vendus chez Nocibe. Depuis quelques temps, je crois, quelques semaines, pour la somme de 6,90. Et moi, j'ai pris le Mint. Donc, c'est le... Le Mint... Alors, attendez. Moi, c'est le... C'est le... C'est le, c'est le... En gros, c'est le menthe douce. Mais ils ne le disent pas sur le packaging. Ils disent que c'est fabriqué aux Etats-Unis. Et à l'intérieur, il n'y a pas de composants comme des mauvais conservateurs. Donc, ça, c'est pratique. Et ils disent qu'aussi, il y a des composants issus de l'agriculture biologique. Donc, voilà. Ils disent que c'est 100% naturel, 95% organique. Bon, après ça, je... Voilà, quoi. C'est 95% bio. Malgré le fait que je n'y pense pas forcément. Mais là, pour le coup, ça a l'air quand même au niveau de la composition d'être clean. Après, si ce qu'ils ne nous disent pas, on ne sait pas. Donc, voilà. Ça, c'était pour la nouveauté. Parce que bon, il faut parler de nouveauté de temps en temps. On est là pour ça aussi. Et puis, pour l'inconditionnel de tous les temps que j'adore et que je rachète toujours, mon baume thermophile indien. Voilà. Mon baume protecteur de haute tolérance, de la mort qui tue, qui me répare toujours les lèvres abîmées. Voilà. Je me tourne toujours vers celui-là. Je m'entartine toute la journée. J'adore ce produit. J'en ai d'autres. J'en ai essayé d'autres. Mais celui-ci au beurre de karité, il a des filtres solaires. Et puis, franchement, il a la vitamine E et une base protectrice. Donc, il me convient très bien. Je l'adore. Pour le prix, je ne l'ai pas en tête. Mais voilà. C'est mon inconditionnel. J'y retourne toujours. Quand je suis déçue de quelque chose, je sais que celui-là, je peux l'acheter les yeux fermés. Quand j'ai vraiment besoin d'un baume, je vais voir celui-là. Je me rachète celui-là. Et franchement, depuis que je suis jeune, je prends celui-là. Avant, quand j'étais à l'internat, je prenais les gros jumbo. Je m'en faisais comme ça et en dessous du nez aussi. Quand vous vous mouchez, ça me faisait du bien. Donc, voilà. Je m'entartinais vraiment le visage. Et donc, le dermophile, c'est vraiment mon inconditionnel. Donc, voilà. Écoutez, c'est tout pour mes rouges à lèvres de l'automne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao, les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada